Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo une nouvelle rubrique si je puis dire, parce que là je vais lancer un nouveau format sur la chaîne très inspiré de Manga Indigo, je mettrai sa chaîne dans la description c'est un mec que j'ai découvert très récemment et qui me passionne de plus en plus pour les mangas et il a nourri une envie en moi qu'il a depuis le début, depuis que j'ai commencé à lire Naruto quand j'étais en primaire, c'est à dire d'avoir une méga bibliothèque et potentiellement une manga tech. Ce mois-ci j'ai pété ma tireure les gars, donc vous allez voir tout ça, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, j'en ai eu pour plus de 415€, donc bien sûr ce sera pas le cas tous les mois, je ferai une vidéo sûrement tous les deux mois peut-être, pour répertorier tout ce que j'ai acheté durant ce laps de temps qui sépare chaque vidéo, et commençons sans plus tarder avec le premier titre qui est déjà passé dans les studio blogs, et je parle bien sûr de Kingdom. Alors je vais procéder de la même manière sur chaque titre que j'ai acheté c'est à dire que je vais avoir un descriptif du site de la maison d'édition sur l'histoire en elle-même, je vais vous apporter mon point de vue et ensuite je vais vous parler du dessin précisément des dimensions du manga, du prix et de la qualité d'édition Kingdom est un manga dessiné et écrit par Yasui Zahara de la maison d'édition Mayan, qui est publié depuis 2018 en France mais qui est pré-publié plutôt depuis 2006 dans le Shonen Young Magazine au Japon et qui a à l'heure actuelle 58 tomes de publié au Japon et 46 en France donc je vais vous lire le synopsis qu'il y a derrière la jaquette tout simplement et ensuite je vais vous apporter mon propre point de vue en mêlant les descriptifs de Wikipédia sous les yeux pour avoir un point de vue complet de l'histoire dans son ensemble et surtout l'intrigue principale la Shin qui n'est pas encore unifiée traverse une grande guerre de 5 siècles Shin, un jeune garçon contemporain de ses temps violent et houleux cherche par la seule force de son épée à se faire un nom sous les yeux alors Shin, ça va être ce personnage qu'on voit là alors ce personnage là, au tout départ de l'histoire c'est un enfant de guerre qui est ami avec Yu son rival depuis le début c'est à dire qu'ils ont fait plus de 700 combats à leur actif et ils sont à égalité et en gros ils sont hébergés par des habitants qui profitent de leur service et le gros rêve de Shin c'est de devenir un grand général ce qui est le plus haut grade militaire dans ce monde là Yu va servir de couverture pour le roi Heisei qui a exactement le même visage que lui et il va s'en rendre compte plus tard et il va vouloir le venger sauf qu'il va créer une relation avec Heisei donc le roi, l'empereur, le futur unificateur de la Chine et c'est ce qui va le laisser au plus haut rang de la hiérarchie militaire notamment grâce à ses relations mais surtout à son courage et à un peu aussi sa simplece d'esprit il court après tous les dangers sauf que vous allez voir qu'au fur et à mesure son personnage va très vite se développer et l'histoire est très très dense très développée, très cohérente et très intéressante je vous conseille de la lire vraiment même s'il y a 46 tomes de publié c'est une histoire qui est à lire j'ai commencé avec les scans au tout départ il faut savoir que je n'avais pas vraiment accroché avec le scie graphique de l'auteur même si maintenant que j'ai les 20 premiers taux mais que j'ai lu les 10 premiers déjà l'histoire elle est folle elle est trop bien, elle est entraînante et tout et surtout le trait de l'auteur mes yeux s'y ont fait tout simplement et surtout c'est qualitatif de fou il y a des doubles pages vraiment folles surtout que c'est en temps de guerre donc du coup chaque bataille est hyper bien illustrée l'auteur de mon point de vue a un trait assez organique très très sanglant et très graphique surtout qui me plaît énormément alors pour vous parler maintenant des dimensions c'est la taille d'un monte classique j'ai envie de dire l'édition est vraiment propre donc c'est de chez Mayen comme je l'ai dit tout à l'heure la découpe est nickel le format du papier et la qualité du papier est vraiment standard elle est vraiment bonne je kiffe l'édition Kingdom vraiment déjà pour sa relure qui est vraiment 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 stylée du coup à mettre en bibliothèque et juste les couvertures sont méga efficaces il y a un rapide synopsis de chaque tome à l'arrière de la jaquette c'est vraiment très propre le travail est clean bien joué à vous donc voilà ce que ça donne 20 premiers tomes je les ai achetés en 9 ça m'a coûté 140 euros en tout donc je vais continuer à les acheter en 9 je pense parce que je ne vais pas vraiment les trouver ici à Nantes j'ai fait le tour des boutiques en occasion ça m'étonnera je suis au 10ème tome et franchement il y a déjà une grande guerre qui a été lancée à partir du 6ème ou 5ème tome c'est juste fou ça avance très rapidement c'est très frénétique et l'histoire est dense c'est ultra intéressant je vous conseille de la lire tout simplement c'est 6,90€ le tome il me semble alors il faut savoir que pour la suite je suis allé à Japanim hier je pensais en avoir pour 30-40€ en achetant la suite de Kingdom encore une fois sauf que je me suis dit que ça serait plus utile étant donné qu'il me reste dit aux manières de Kingdom d'acheter autre chose et j'ai craqué pour mes auteurs préférés qui sont Inyo Asano et Naoki Urasawa d'après les précieux conseils aussi de la team de Japanim rue Santeuil à Nantes qui est vraiment exceptionnel qui prodigue des conseils à toute patate et qui a une culture nippone vraiment très très large ce qui fait très plaisir de parler avec des passionnés comme tel donc on va commencer avec le premier titre de Inyo Asano Errance il faut savoir que le tome comme vous pouvez le voir il a l'air un peu plus large donc l'édition est un peu plus grande au niveau des dimensions le bouquin est un one shot de l'auteur Inyo Asano il faut savoir que c'est un récit autobiographique la qualité déjà de l'impression est assez folle c'est vraiment très très beau au départ on a du papier glacé même avec des pages en couleur le tome coûte 15 euros je pense qu'il vaut son prix franchement parce que c'est vraiment du travail très très propre et surtout le récit est très poignant c'est un témoignage de la vie de l'auteur du coup d'où le récit autobiographique de son après Bonne nuit et Poune Poune donc sa célèbre série qui s'est clôturée et qui l'a embrigadée dans des années de galère en panne d'inspiration l'auteur s'ouvre dans une profonde dépression où il quitte il divorce avec sa femme de l'époque et il se perd dans ses relations humainement c'est très poignant parce que du coup on a son véritable témoignage honnête et c'est vrai que c'est très très réaliste et les émotions qu'il arrive à transmettre à travers son manga Inyozano est très très fort pour ça il a un trait épuré qui est propre à lui-même qui est très propre à l'auteur et qui est reconnaissable entre mille son jeu de trame donne un rendu exceptionnel vraiment et les émotions de chaque personnage est vraiment folle c'est très très expressif avec des décors je ne peux que vous conseiller d'aller voir notamment l'émission de Manben sur Inyozano il montre comment il crée ses décors et c'est vachement époustouflant vraiment il est très très fort toutes les pages sont très détaillées sans être bordéliques voilà ça a été une bonne lecture je l'ai lu le soir même et j'ai passé une heure et demie devant à contempler chaque case et à lire cette histoire qui est très poignante je ne peux que vous conseiller Errance d'Iyozano 15 euros donc voilà Errance c'est le type de titre que vous allez pouvoir trouver que dans les magasins spécialisés notamment Japanim ou Manga d'Ocas à Lille ou Manga Rake à Paris et tout enfin aller chercher c'est un très très bon titre je ne peux que vous conseiller pour continuer avec le même auteur je suis allé pas mal de fois à Japanim ces temps-ci et il y a une série qui n'est pas trop chère en l'achetant en latéral et qui me fait de l'oeil depuis très très longtemps parce que j'avais lu les deux premiers tomes que mon colloque avait il y a encore quelques mois de cela je les ai lu il y a quand même pas mal de temps mais du coup j'avais une idée vague du synopsis mais je sais que ça me plaisait énormément et je parle bien évidemment de Dead Dead Demons Dead Dead Destruction de Inyo Asano toujours donc c'est une série en 8 tomes que vous allez pouvoir avoir dans l'intégralité pour 60 euros à 9 l'édition est juste incroyable les couvertures sont assez folles voilà je ne sais pas ce que vous en dites mais je trouve que c'est vachement efficace comme couverture les couleurs le premier tome est à 5,95 les couleurs des jackets des couvertures sont juste folles je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir un peu comme ça mais c'est un relief donc le titre de l'oeuvre est en relief et en blanc incrusté sur l'illustration principale qui fait une double page comme ça et voilà c'est vraiment très très quali et pour l'histoire je vais vous donner le synopsis de Kana la maison d'édition qui produit justement ces volumes là directement d'après leur site donc depuis 3 ans le ciel de Tokyo est recouvert par un gigantesque vaisseau spatial extraterrestre pourtant aucune attaque de la part des extraterrestres ne recensait bien que les humains abattent avec une facilité déconcertante les petits vaisseaux qui sortent de temps en temps du ventre de l'immense engin pendant ce temps sur terre les deux amis Kadod et Oran comme la majorité des humains ne bretent plus attention à ce vaisseau et continuent de vivre leur vie mais ces 3 années de paix ont endormi la vigilance de l'humanité elle ne remarque pas que l'envahisseur s'est infiltré au sein de sa population et ils pourraient bientôt trouver leur paisible quotidien donc je suis très pressé de relire du coup déjà d'une des premiers tomes et de lire la série complètement je pense que je vais me la one-shoter c'est à dire que je vais tout lire d'un coup voilà je vous ai présenté le trait de l'auteur j'en ai d'ailleurs fait un Zirt Of que je vais mettre dans la description de cette vidéo là tout simplement je vous invite à la voir cette vidéo qui présente les illustrations et les pages ancrées de l'auteur mais je peux déjà vous montrer une page dans le premier chapitre et encore une autre donc il faut savoir que cet auteur là il a un sens du mouvement qui rend ses dessins très réalistes donc comme vous pouvez le voir je trouve qu'il y a un contraste entre la simplicité des détails des personnages qui font assez cartoonesque et avec un décor très réaliste et il a un sens du mouvement assez particulier ce qui fait que ça rend le dessin très vivant et je trouve ça ultra agréable à lire je vous conseille encore je suis très très fier de cette acquisition donc je vous engage qu'à acheter la série et à vous faire votre propre opinion on passe maintenant au troisième titre du même auteur que j'ai pu acheter hier donc c'est l'intérêt d'un monde formidable comme vous pouvez le voir l'édition est vraiment nickel au niveau de la taille il y a une légère différence quand même avec un manga classique et au niveau de l'édition il faut savoir que la couverture est vraiment nickel elle est assez rugueuse et tout avec un papier complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir c'est plus plastique matifié glacé au niveau des couvertures lambda et là on est sur quelque chose de papier rugueux et tout c'est très agréable à voir comme vous pouvez le voir la couverture elle est vraiment très sobre avec un personnage central pour ce qui est du prix il est de 19,90€ comme vous pouvez le voir c'est un double tome donc franchement ça se vaut la qualité de l'impression elle est vraiment nickel avec des pages plus larges donc plus contemplatives et ça ça n'a pas de prix pour justement le trait de l'auteur c'est de la maison d'édition Kana toujours et pour le synopsis je vais aller sur leur site justement pour vous l'expliquer l'auteur Inyo Asano nous livre ici une fresque complexe de la société japonaise contemporaine au travers de petites histoires courtes mais complètes qui abordent le malaise de la jeunesse urbaine ses difficultés dans la vie de tous les jours et ses aspirations si lointaines de son quotidien un récit lucide où se mêlent ironie et cynisme avec pour arrière plan une société pas trop réglée et conventionnelle à l'heure où les repères s'est tombent un monde formidable est un manga d'auteur au dessin réaliste subtilement mis au service d'une oeuvre très attachante parsemée de passages politiques pour ma part j'ai pas eu le temps de le lire depuis hier parce que j'ai quand même déjà lu Errance et j'ai continué Kingdom et puis j'ai du dessiner et tout suivi ma page Insta d'ailleurs c'est dans la description toujours je fais en ce moment le Daily Doodle donc je suis au numéro 82 Daily Doodle c'est quoi ? c'est un sketch par jour 82 tout track du coup ça fait presque 3 mois que je suis sur ce challenge là on va passer sur les mangas de Naoki Urasawa j'ai pas acheté grand chose non plus de Naoki Urasawa il faut savoir que dans ma manga tech j'ai les 20 century boy et Monster j'ai pas encore fini les séries je vais compléter la collection très prochainement c'est les histoires qui m'ont particulièrement plu la qualité narrative de cet auteur qui sait raconter des histoires et il nous amène à prendre part à chacune des histoires tous les personnages sont traités sont exploités sont développés ils ne sont pas manichéens du tout ça c'est le talent des deux auteurs là justement d'Inu Asano et Naoki Urasawa pourquoi je parle de lui ? parce que dernièrement j'ai acheté hier Asadora le tome 2 c'est une série pour l'instant qui est en deux tomes publié en France je ne peux que vous conseiller de l'acheter ça vous coûte 15 euros à 9 vous voyez l'édition qui est franchement nickel de la maison d'édition Kana dans le rubrique Big Kana comme vous pouvez le voir dans chaque tome on a le droit à des illustrations couleur qui font quand même plaisir parce que Naoki Urasawa est assez chaud en dessin comme pour les précédents titres je vais vous présenter le synopsis c'est directement décrit par Kana la maison d'édition qui publie ce livre la ville de Tokyo à la veille des jeux olympiques de 2020 est dévastée par un monstre cornu retour en arrière direction Nagoya 1959 veille d'un terrible typhon Asa 12 ans court chercher un médecin pour l'amener auprès de sa mère sur le point d'accoucher une héroïne qui ne cesse de courir un vieil augmenté par son passé un événement historique marquant des personnages secondaires hauts en couleur des sauts dans le temps aucun doute n'est permis dans Asadora Naoki Urasawa renoue avec tous les ingrédients à l'origine de son succès mondial comme avec tous les titres de Naoki Urasawa j'ai l'impression l'histoire est très immersive on est plongé dedans directement et c'est très plaisant à lire les personnages principaux comme les personnages secondaires sont tous aussi intéressants les uns que les autres et l'héroïne malgré son jeune âge au départ est franchement déjà stylé pour le prochain titre on reste sur le même auteur parce qu'il s'agit de histoire courte de Naoki Urasawa il faut savoir que c'est un recueil édité et publié sur l'édition Kana qui regroupe les histoires courtes de 1980 à 1986 de Naoki Urasawa et qui l'ont fait connaître donc là dans ce titre là on a toutes les premières histoires courtes du maître est devenu au Japon l'un des plus grands auteurs de manga à l'heure actuelle notamment grâce à 20th Century Boy Monster Billy Bat ou encore Happy ce recueil il me semble coûte 15€ au niveau des dimensions on est un tout petit peu plus grand qu'un manga classique comme vous pouvez le voir là et surtout on n'est pas du tout sur le même gabarit au niveau de la largeur parce qu'il contient beaucoup d'histoire voilà on est sur une largeur quand même assez conséquente il y a de quoi faire franchement il y a de quoi faire et pour 15€ l'édition est nickel voilà on est phage c'est assez classique maintenant on va passer aux différents bouquins que j'ai pu choper d'occasion dans les magasins dans les différentes librairies de l'Anthe il y a de cela 3 jours j'ai fait le tour j'ai pas trouvé grand chose mais j'ai pu compléter une collection et vous allez très vite comprendre laquelle pour l'instant on va commencer avec les 2 premiers titres les tomes 13 et 14 de Nanatsu no Taizai donc je vais pas faire le séopsis ici je pense que vous connaissez peut-être notamment grâce à l'animation il y a les 3 premières saisons normalement sur Netflix et voilà donc ça fait plaisir j'ai pu avoir les tomes pour seulement 4€ en sachant que franchement niveau rendu ils sont à la limite d'être 9 donc ça fait très plaisir ça permet de compléter la collection de plus en plus pour moindre coût et on va passer directement aux 2 prochains tomes que j'ai aussi eu dans la même boutique d'occasion à 4€ chacun encore une fois le tome 89 et 91 de One Piece qu'on ne présente plus voilà dans un état nickel encore une fois donc ça fait plaisir pour rester sur la même lignée on est sur du One Piece d'Or le tome 2 il faut savoir que ça c'est un recueil des illustrations interchapitres de Oda donc du chapitre 307 au 597 il me semble c'est 7,90€ la couverture est une des illustrations justement interchapitres que l'auteur lui-même a coloré d'après les votes de ses lecteurs la couvre est franchement nickel l'édition de chez Glena est très très propre c'est très très clean la couverture est franchement de qualité je ne peux que vous conseiller pour les fans de One Piece ou même ceux qui sont passionnés par le chef d'oeuvre d'avoir ça dans votre bibliothèque en plus on peut suivre les minis aventures de Ener et de plein d'autres personnages franchement c'est très très propre ensuite j'avoue que là j'ai eu de la luck sur ce coup là parce qu'il manquait le tome 1 et 2 de Color Walk donc c'est les recueils d'illustrations depuis le début de One Piece de l'auteur et Shiro Oda justement et il me manquait le Color Walk 1 et 2 dans la première boutique où j'ai chopé les mangas d'occasion j'ai trouvé le Color Walk 1 à 10 euros dans un état quasiment neuf donc franchement c'est à même moins que la moitié du prix de base d'origine donc franchement ça fait méga plaisir comme vous pouvez le voir on est vraiment sur les illustrations qui sont parues au tout début de l'oeuvre et maintenant je ne pensais pas avoir autant de chance mais il faut savoir que dans la seconde boutique il y avait des occasions aussi et j'ai trouvé le tome 2 de Color Walk celui qui me manquait au final il m'a coûté seulement 18 euros et il est dans un état nickel aussi il est neuf quasiment et j'ai pu compléter ma collection pour 28 euros seulement soit quasiment la moitié du prix que si j'avais acheté les deux derniers tomes neuf et personnellement moi ce qui me fait le plus plaisir dans ces Color Walk c'est les crayonnés et les recherches de chara-design de l'auteur c'est ce qui m'impressionne le plus et forcément en tant que dessineux c'est de grandes références on arrive sur la fin je vous présente deux derniers titres mais pas des moindres parce qu'ils m'aident à me documenter sur l'époque médiévale et notamment des costumes de Game of Thrones à travers cet énorme bouquin donc voilà donc ça c'est un recueil photographique de beaucoup de costumes des personnages principaux de Game of Thrones par la costumière Michelle Clapton qui a designé tous les costumes des personnages depuis le début de la série donc c'est un recueil qui vraiment déjà il n'est pas gros pour rien c'est à dire qu'il y a énormément d'informations dedans notamment sur le textile utilisé pour chaque costume comment elle a créé ses costumes les croquis même de la costumière c'est très très stylé l'édition est méga propre les couvertures sont rigides les photos sont qualitatives de fou elles sont vraiment nettes et surtout pour un amateur de Game of Thrones ça fait très plaisir à l'avoir surtout qu'à mon échelle en créant un manga sur l'univers médiéval fantastique ça apporte pas mal d'images pour référence dans mes créations de personnages maintenant on va parler du prix 70 balles mais franchement ça vaut son prix regardez juste la comparaison entre un manga et le recueil de photographies Game of Thrones donc je pense qu'encore une fois le prix est justifié la jaquette elle est en papier c'est assez fragile mais la couverture juste en dessous en plus il y a un marque page doré en textile qui est très très satisfaisant j'ai voulu te le dire et voilà donc du coup on suit l'évolution des costumes par exemple de Daenerys tout au long de la série le symbole que ça évoque et les différents types de textures les techniques utilisées c'est franchement pas mal on nous dévoile aussi la signification des différents bijoux de la maison Stark de la maison Targaryen aussi c'est vraiment 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 très complet donc je peux que vous conseiller de le prendre si vous êtes vraiment fan de la série que vous recherchez des costumes Bélévaux Fantastiques ça se dit ça vaut pas bref je vous conseille ensuite pour compléter ce bouquin là que j'ai acheté il y a un peu plus de temps que cela la vie dans un village bénéval donc ça c'est vraiment de la ressource historique pure et dure Georges R.R.Martin s'en est inspiré pour écrire Game of Thrones donc c'est des faits avérés sur le mode de vie de l'époque et ça c'est franchement nickel et pour coupler à ça j'ai acheté dernièrement aussi la grande histoire du Moyen-Âge les hommes les villes les cartes de National Geographic à 12,90€ donc ça répertorie millions d'histoires de l'Empire Romain à la Renaissance Florentine c'est pas du tout marqué à l'arrière t'inquiète pas donc franchement c'est pas mal c'est un recueil qui répertorie l'explosion culturelle de cette époque là les différentes croyances l'évolution du monde surtout l'expansion de l'Europe la découverte de l'Amérique qui signe aussi la fin de l'âge médiéval donc il faut savoir que c'est un recueil aussi avec des illustrations des photos qui apportent de la matière aux écrits donc ça a l'air d'être très très intéressant je suis pressé de l'ouvrir de le lire malgré tout ce que j'ai à lire avant et voilà je pense que je vous ai présenté à peu près tout ce que j'ai acheté ce dernier mois j'en ai eu pour 415€ encore une fois donc c'est assez cher il faut savoir que cette rubrique là que je suis en train de lancer je le ferai tous les 1 à 2 mois je pense parce que le temps de racheter de nouveaux bouquins et de vous les présenter en vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à faire part de vos ressentis vos questions vos conseils de lecture et tout ça fait toujours plaisir je répondrai à tout le monde comme d'habitude sur ce à la prochaine la bise des potes ciao 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 ciao